Aujourd'hui, on va parler un petit peu de division. Tu es un des grands spécialistes en France de la division immobilière. Et du coup, là, je me disais que tu nous parles un petit peu de ton projet d'immeuble avec un appartement qui a été divisé en 11. Mais avant, c'est vrai ? Est-ce que tu peux nous présenter ? Avant de parler de ça, je m'appelle Jérémy Pajot, donc 37 ans. Donc, voilà, j'ai investi depuis 2012 dans l'immobilier. J'ai commencé la division immobilière en 2015-2016. Après, j'ai investi également à l'étranger. J'ai investi sur les marchés financiers. Donc, j'ai quitté mon salariat en 2020. Je travaillais en banque privée. Donc, je pensais des fortunes dans la banque marotide, etc. Je travaillais au Luxembourg. Et puis, voilà, après, mes loyers ont dépassé mon salaire. Et j'ai décidé d'arrêter et de lancer plusieurs business aujourd'hui, de la formation, un cabinet de gestion de patrimoine. Et je fais toujours de la division immobilière. Et j'accompagne également des investisseurs pour souvent de la division immobilière. Tu les accompagnes bien. Et d'ailleurs, pourquoi la division immobilière est vraiment une stratégie ultra rentable ? En fait, moi, à l'époque, j'ai commencé la division immobilière par hasard. C'est que j'avais acheté une résidence principale. Et il y avait une extension de 220 mètres carrés. Et je me suis dit, pourquoi ne pas créer des appartements ? Parce que la maison, je pouvais la louer à peu près 1 200. Et j'avais un crédit sur la maison de 2 200 par mois. D'accord ? Donc, je me suis dit, si je la divise, je vais augmenter mes loyers. Donc, ça me payerait mon crédit. Donc, l'idée est venue comme ça. Et ensuite, je l'ai divisé. Finalement, ça me rapporte toujours, parce que je suis toujours dedans, 3 300 de loyers. Donc, sur cette opération, j'ai fait 4 appartements, donc studio et 2, une chambre. Et au final, ça a augmenté. Donc, ça paye mon loyer plus mes charges aujourd'hui. Mon crédit, pardon, et mes charges. Donc, ça veut dire que je vis gratuitement dans ma résidence principale. Et puis, tu es loire meublé ? Tu es loire meublé ? Tout en meublé, en loire meublé, en nom propre. Ok. Ouais. Et donc, ensuite, ça s'est fait comme ça. Et après, dès que j'ai compris tout le process, c'est un peu technique. Il y a le point local de l'urbanisme à respecter. Il y a des colonnes électriques. Bref, c'est un peu plus technique. Ce qui fait qu'après, je me suis lancé, pareil, dans d'autres projets. Mais là, plus, il meurt de rapport pour moi-même, en fait. Et maintenant, j'accompagne aussi des investisseurs. Et quel type de biens il faut sélectionner en priorité pour faire de la division immobilière ? Est-ce que c'est une typologie ? En fait, là, j'ai dans l'immobilière, ça va dépendre beaucoup des parkings. Parce que le plan local d'urbanisme, souvent, demande des parkings à créer. Donc, par exemple, si tu veux diviser un petit immeuble de rapport et tu n'as pas la place pour les parkings, c'est compliqué. Donc, ça, c'est la première chose. Moi, je regarde toujours par rapport au plan local d'urbanisme. Après, pour des maisons, ça va dépendre de la disposition de la maison, tout simplement. Généralement, il faut qu'il y ait une entrée et que tu puisses faire un sas. Donc, ça veut dire avec une porte en face et à gauche. Donc, le mieux dans les maisons, c'est directement d'accès aux escaliers pour créer une sorte de hall. Et pareil, il faut voir s'il y a moyen de créer des places de parking. S'il n'y a pas moyen, parfois, il n'y a pas besoin. Ça dépend du plan local d'urbanisme. Mais sur les immeuble de rapport, c'est assez facile. Après, ça dépend comment il est fait, mais généralement, c'est assez facile. Sur les maisons, ça dépend vraiment de la disposition de la maison. Où est l'escalier, surtout pour l'étage ? Parce que si l'escalier, il est trop loin ou quoi, parfois, on perd beaucoup d'espace. Mais après, c'est vraiment au cas par cas. Mais le premier point pour répondre, c'est vraiment le plan local d'urbanisme. Si des fois, même des fois, il refuse que tu divises, que tu crées des nouveaux lots dans l'existant. Donc, il faut vraiment regarder le plan local d'urbanisme de la ville. Et si derrière, tu divises pour monter ta rentabilité, mais tu souhaites vendre… Donc, c'est une division officielle ou non officielle que tu fais ? Moi, je ne fais que de l'officiel. Je ne fais pas de non officiel. Pourquoi ? Parce que la division non officielle, tu ne peux pas revendre à la découpe. Aujourd'hui, tu fais de l'argent comment ? Tu as deux façons de faire de l'argent. En rentabilité, donc en louant à des rentabilités incréantes et surtout à la revente. Si tu fais de la division pour ne pas revendre à la découpe, c'est dommage. Parce que tu feras beaucoup plus d'argent même à la revente qu'en location. Même si en location, tu fais quand même des bonnes rentabilités. Mais le plus important, c'est à la revente. Et surtout, le vente à la découpe, ce qui est bien, tu peux vendre même un appart ou deux. Tu n'es pas obligé de tout vendre. Par exemple, tu peux vendre un ou deux apparts. Ça te paye ta mensualité de crédit, on va dire. Tu crées un syndic de copro et le reste, c'est que bénéfique dans ta poche. Par exemple, tu as plusieurs. possibilités. Mais faire de la division non officielle, sincèrement, c'est de la bullshit pour moi. Parce que c'est perdre l'attrait de l'achat-revente, en fait. Et tu revends sur quel statut ? Moi, je suis principalement en Loire-Meublé, en LMP maintenant. Pourquoi ? Parce que l'argent, je vais directement cash dans ma poche. Et à l'époque, j'étais salarié. Donc, je préférais directement avoir l'argent dans ma poche et faire ce que je veux avec. Mais aujourd'hui, comme maintenant j'ai mes sociétés, que je remonte en holding, le mieux maintenant, pour moi, après ça dépend de chacun. Le mieux pour moi, c'est de réinvestir en SCI aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était plus en Loire-Meublé. Mais je ne regrette pas. Le Loire-Meublé, c'est aussi un très, très bon… Fiscalement, c'est très intéressant. Sachant qu'en division, tu as toujours beaucoup de travaux. Ce qui veut dire travaux, veut dire déficit. Donc, tu ne payes pas d'impôts pendant plusieurs années. Mais pour la revente, tu ne revends pas en tant que marchand bien. Tu revends… Non, non. Après, moi, je ne revends jamais. Dès que c'est fini, je le garde souvent à plusieurs années, la division. Déjà, comme tu as des grosses rentas, imaginons, tu as 10, 12, 15. Quel intérêt de revendre déjà ? Parce qu'il faut que tu retrouves un bien aussi rentable. Et par contre, il y a une particularité qui fait attention par rapport au déficit que je disais. C'est que quand tu loues en vide, d'accord ? Quand tu as des revenus fonciers en vide, en nom propre, tous tes travaux de division, c'est-à-dire qui sont liés à la division, ne sont pas déductibles. Parce que tu sais, en vide, ils donnent une liste exhaustive de ce qui est déductible ou pas. Et tout ce qui est travaux de division, malheureusement, ne marche pas. Donc, voilà. Et pourquoi… Quelles sont les plus grosses contraintes que tu as rencontrées lors de tes projets de division immobilière ? Sur mes dizaines immobilières, le plus difficile, généralement, c'est avec les prestataires. C'est type Enedis, type Veolia pour l'eau. Parce que parfois, ils sont longs, il y a des délais. Sur ma dernière division, en plus, j'étais en pleine période Covid. Donc, les mecs d'Enedis, ils étaient souvent… Ils te disent, là, on est confinés, tu vois. Et souvent, les délais sont un peu longs. Donc, tu ne maîtrises pas tout en termes de délais. Donc, parfois, c'est un peu chiant. Mais sinon, à part ça, il y a… Après, il faut juste y connaître techniquement, en termes de travaux, savoir ce qu'il y a à faire pour vraiment qu'elle soit officielle, même en termes d'administratif, parce que tu as des formulaires à remplir, etc. Mais le plus compliqué pour moi, c'est Enedis. Le jour où Enedis sera une société privée comme… Qui n'est plus le monopole comme Alder maintenant, ça changera. Mais là, aujourd'hui, Enedis, c'est un gros problème dans mes divisions parce que je perds du délai. Un exemple bête sur mon dernier immeuble. Donc, il s'est fini en… Il devait se finir en… J'avais tout fini en mai, d'accord, 2021. Moi, sachant que j'ai à peu près sur cet immeuble-là 6500 euros de chiffre d'affaires de loyer par mois. D'accord ? Donc, en mai, il était fini. J'aurais pu vraiment mettre les gens dedans. Et Enedis, normalement, ils devaient intervenir en mai. Ils sont intervenus en juillet. Donc, j'ai perdu 13 000 euros à cause d'eux, en fait. Tu vois ? Pour mettre… En fait, c'était un truc bête. C'était pour la mise en tension de l'immeuble et ensuite installer les compteurs Linky. Mais ça m'a… Deux mois de retard. Pourquoi ? Je ne sais pas. Parce qu'ils étaient en manque d'effectifs, d'après eux. 13 000 euros dans le banc. Tu vois ? Ça, c'est le genre de truc. qui fout la rage, on va dire. C'est Enedis, malheureusement. Et il faut avoir des bons contacts avec Enedis pour les faire bouger. J'ai des bons contacts avec eux. Après, ça dépend des régions parce que c'est régional, ce type de… Donc là, j'ai un bon contact où j'habite. Mais voilà, après, malheureusement, tu ne maîtrises pas tout par rapport à… D'ailleurs, il y a une petite question. Tu as investi dans quel type de ville ? Moi, j'ai de tout. À part une grande ville type Paris, j'ai des villes de plus de 100 000 habitants, plutôt étudiants. Proche tramway, vraiment un emplacement premium. Ça, c'était en 2012-2013. Et maintenant, j'investis dans des petites villes proches de villes moyennes parce que les villes moyennes sont très demandées aujourd'hui. Mais les prix ont fortement augmenté. Donc, les gens, surtout sur des petites surfaces type une chambre, les gens aujourd'hui préfèrent économiser un peu de loyer et être peut-être à 5 ou 10 minutes de voiture de ville moyenne. Et j'ai autant de demandes locatives dans des petites villes proches de villes moyennes que dans les villes moyennes aujourd'hui. Un médiateur ? Alors, n'hésite pas à passer par un médiateur pour mettre la pression à Enedis. Oui, à Enedis, je lui aurais déjà mis beaucoup de pression. Je lui aurais même dit, voilà, vous allez me rembourser mes pertes de loyer, etc. Ils n'en ont rien à foutre. Mais après, sincèrement, je n'aurais pas mis la pression. Je pense qu'ils me l'auraient peut-être fait la mise sous tension en septembre au lieu de juillet. Mais c'est sûr que malheureusement, c'est compliqué avec eux. Est-ce que je peux nous parler vraiment de A à Z de ton projet que tu as transformé un immeuble de rapport de quatre appartements, si je ne me doute pas, avec une boulangerie qu'il y avait en onze appartements ? Oui, en fait, c'était une boulangerie. Et les boulangers habitaient dedans depuis plusieurs générations, dans les étages. Donc, c'est un immeuble sur deux étages et un comble, au troisième, on va dire. Et donc, ils vivaient un peu, ce n'était pas des appartements fermés. Officiellement, on avait quatre, officiellement. Mais bon, comme c'est la même famille, ils vivaient un peu chacun dans leur étage. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont eu en vente, etc. Voilà. Et bon, ils ont eu du mal à vendre. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une boulangerie au rez-de-chaussée. Au départ, ils voulaient la vendre. En fait, ils voulaient rester dans la boulangerie, mais juste vendre au-dessus. Ils ont vu que ça bloquait les ventes. Et au final, ils ont décidé, ils ont eu l'opportunité de racheter une autre boulangerie dans un quartier. Parce qu'en fait, ils ont eu une boulangerie qui s'est installée à côté de chez eux. C'est une nouvelle boulangerie un peu plus moderne et qui ont pris tout le marché. Donc, ils ont racheté un fonds de commerce un peu dans une autre ville, en fait. Ils ont décidé de tout racheter, de tout revendre, tout l'immeuble. Et donc là, moi, ça m'intéressait parce que je me suis dit je vais transformer la boulangerie en appartement parce que moi, je ne voulais pas de local commerciaux. Je trouvais ça trop risqué. Et voilà. Et après, c'est venu comme ça. Je me suis dit, je vais tout diviser. C'est à combien ? C'est à combien ? L'immeuble, je l'ai acheté... En fait, il était à chez 250. Je l'ai eu à 180. Et ensuite, j'ai eu 300 000 euros de travaux. C'est plutôt conséquent. Comment ? Là, ce qui est plutôt conséquent. Après, ça a pris combien de temps en termes de travaux ? Un an. Un an. Un an, sachant que j'ai eu un mois de Covid, tu sais. Les ouvriers, ils venaient, mais pas trop. À l'époque, il fallait l'attestation, machin. Donc, j'ai perdu peut-être un mois sur ça et j'ai perdu deux mois sur Enedis. Donc, j'aurais pu le faire en sept mois, sept, huit mois, finalement. Et tu as pu mettre combien d'appartements dans la boulangerie ? Dans la boulangerie, j'ai mis, en fait, j'en ai mis deux. J'en ai mis un dans la boulangerie. Donc, l'accueil, tu sais où il y a le pain ? Et à droite, il y avait une sorte de réserve où ils mettaient leur stock. Et derrière, en fait, il y a les fours et tout ça. Et là, tout il y a les fours, on a mis un appartement. Donc, j'ai mis un appartement de chambre et un appartement de chambre. Et tu as prévigié, on a mis quel type de surface ? Pour danser. En fait, moi, je prévigie les petites surfaces, donc une chambre, généralement. Mais en fait, j'étais limité parce que derrière, il fallait que je crée une place de parking par appartement. Donc, en fait, derrière, il y avait une sorte de jardin, en fait. Là, je ne pouvais rentrer que 11 voitures. Donc, j'étais limité à 11. Donc, c'est pour ça que j'ai… Tu aurais pu en faire plus. Tu aurais pu en faire plus. J'aurais pu en faire plus, ouais. J'aurais pu en faire plus. Parce que j'ai des appartements de deux chambres. J'en ai trois de chambres que j'aurais pu les trois mettre plus d'une chambre. J'aurais pu rajouter peut-être un ou deux appartements et augmenter ma renta. Mais malheureusement, je n'avais plus de place pour les parkings. Et là, en mensualité de crédit, c'était à combien ? Donc, c'est un projet où j'ai mis beaucoup d'apports parce que je voulais maximiser mes cash-flow. Et puis moi, c'était mon dernier investissement avant de quitter le salariat. Donc, j'aurais pu mettre moins d'apports, mais j'ai décidé d'en mettre un peu plus. Donc, j'ai des mensualités de 1 700 euros. Bon, pas actuellement parce que j'ai un différé de trois ans. Je ne paye pas de crédit pendant trois ans. Je ne paye que les intérêts. mais dès que je vais payer, il sera 1 700 et j'ai 6 500 de loyer sur ce projet. Sachant qu'il m'a un peu dessus pendant... pendant moins de sept ans. Et tu fous ? Avec cette stratégie-là, dans ton projet global, on est à 500 000 euros, à peu près. À peu près, on est... Non, à peu près... Oui, 450. Oui, 400 ou 500, exact. Exact, exact. Donc, 500 pour toucher 6 000 euros par mois pendant trois ans ? 6 500, oui, je suis à peu près à 72 par là de chiffre d'affaires. C'est pas mal. Oui, très bien. Après, la division, c'est rentable. Il y a jamais... Il me demande si j'ai pris un architecte. J'ai dû prendre un architecte pour déposer le permis de construire parce que quand j'ai changé... Tu sais, les boulangeries, c'est des vitrines. Et malheureusement, quand tu as des vitrines, tu es obligé de rétrécir les fenêtres. Je n'allais pas mettre un appartement avec des vitrines. Donc là, j'ai dû faire un permis de construire parce que le changement de façade... J'avais un changement d'affectation d'un local commercial dans un local d'habitation. Donc au final, j'ai dû faire un permis de construire. Et quand ça dépasse plus de 150 mètres carrés, tu es obligé de prendre un architecte. Mais l'architecte, je l'ai juste pris pour déposer le permis. Et après, tout ce qui est architecture d'intérieur, les plans, macha... Tous les plans, je les ai faits moi-même. Ah ouais ? Tu t'es pas... Ah oui, c'est ça. Non, après moi, j'utilise... Je ne sais pas si tu connais CosiCasa, c'est un logiciel en ligne. Tu peux faire des plans en deux secondes. Là, tu vas dessus. Demain, tu sais faire des plans. C'est très, très facile. Oui, mais j'ai regardé. Franchement, ça ne peut pas être pas bon. Et ça, tu as pris... Je vais construire ma nouvelle résidence principale bientôt, là. Je fais mes plans moi-même, même de la maison, tout. Tu n'as pas besoin d'architecte. Encore une fois, on peut être toi, tu as fait ça. Après, c'est rapide. Franchement, c'est très rapide. Ça, c'est une bonne pépite, là. Comme ça, là, tu ne fais jamais faire des économies. Et dernière, quels sont pour toi vraiment les éléments essentiels pour réussir un projet de division ? Vraiment aussi... Les éléments essentiels ? En fait, c'est maîtriser tous les aspects techniques pour que les appartements soient indépendants. Ça veut dire... parce qu'il y a beaucoup de divisions non officielles. Tu vois sur Internet, des gens, ils font non officiel. Comme je t'ai dit, tu perds en plus-value. C'est dommage de rentrer là-dedans et de ne pas le faire officiellement. Donc, c'est vraiment faire les colonnes électriques proprement parce que derrière, tu as Consuel qui passe pour valider ton électricité comme quoi tu es dans les normes. Sans ça, tu n'auras pas tes compteurs. Pareil pour l'eau. Donc, le conseil que j'ai à donner, pareil, avant de faire une division, c'est s'assurer que tu as un débit d'eau suffisant pour ta division. Par exemple, de passer de 4 à 11, obligatoirement, ça demande plus de pression. Bon, généralement, c'est souvent le cas. Généralement, en France, on n'a pas de souci de pression, mais ça peut arriver. Pareil, il faut s'assurer que ta sortie électrique est OK. Moi, pour ma part, c'est une boulangerie. Donc, une boulangerie demande obligatoirement une forte puissance électrique puisque tu as des fours, etc. Donc, je savais que ma puissance de sortie était OK. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Non, c'est vraiment ces deux points essentiels et surtout, respecter le plan local d'urbanisme. Ça, c'est vraiment super important. J'ai une petite question. Pardon, mais directement, mais il y a une petite question. Tu as fait toi-même les plans par rapport à la plomberie électricité ou tu as fait appel à quelqu'un pour ça ? Alors, pour les plans électriques, ça, j'ai laissé faire mes artisans parce que voilà, ce n'était pas mon premier projet avec eux. L'électricien, voilà, on savait. Avec les plans, après, j'avais imprimé les plans et j'avais dit je veux une prise là, j'ai une prise là, j'ai une prise là, j'ai une prise là. Lui, il regarde si ça respecte les normes, etc. Et après, il dit OK, on met des prises là et puis voilà. Après, c'est une colonne dans le hall, tu sais, au niveau des escaliers et après, ça va dans les appartements et puis après, dans les cloisons, il tire les fils, etc. Mais les plans, oui, j'ai mis sur un papier où je voulais les prises électriques. Pareil pour la prise télé, la prise internet, la prise, voilà, où je voulais l'interphone, des choses comme ça. Et pour tout ce qui est mobilier, déco, c'est toi aussi le décor internet ? En fait, les décos, j'ai fait moi-même. Je ne me suis pas pris la tête, j'ai fait du blanc, tout blanc. Et après, j'ai pris mes cuisines. Comme j'avais du volume, j'avais 11 cuisines. J'ai pu me permettre de négocier chez des prestataires. Moi, généralement, je vais chez IKEA pour ça. Mais là, je suis allé chez une peau cuisine. C'est un peu plus qualitatif. mais l'avantage, c'est des blocs. Comme j'avais 11 cuisines, je ne voulais pas prendre un mec qui galère à Kikia parce que ça prend du temps pour monter les meubles. Là, il te livre en blocs, en fait. Donc, ça va plus vite à monter. Donc, au final, la hausse du prix, je l'ai largement rentabilisé parce que le mec qui a monté la cuisine, il a pris trois fois moins de temps. Tu vois ? Et c'était de meilleure qualité parce que les blocs sont montés en usine. Donc, tu reçois les meubles quasi montés, en fait. C'est ça l'avantage. Et comment on pourrait avoir les mêmes résultats que toi si on veut se lancer dans la division immobilière ? Après, généralement, dans les divisions immobilières, contrairement à l'investissement lambda, c'est plus rentable, bien sûr, largement d'ailleurs. C'est qu'un exemple, j'avais fait une vidéo avec Christelle dernièrement sur les prix immobiliers, elle disait qu'en moyenne, il demande entre 3 et 4 000 euros d'apport pour acheter un bien locatif. Quant à la division, ils vont demander peut-être plus entre 7 et 10 000 euros. Ça va dépendre du montant du projet. Mais parce que comme tu as plus de travaux, tu vas augmenter les appartements, et obligatoirement, la banque va donner un peu plus d'apport. Mais en contrepartie, tu peux emprunter plus parce que comme la banque va prendre en compte tes futurs revenus locatifs, entre 70 et 90 %, ça dépend des banques, et comme tu as rentré un bon meilleur, la banque va te traiter plus. Par contre, avant ça, je conseille vraiment d'aller voir des agences immobilières, leur demander, voilà, je vais faire 11 apparts, tu envoies tes plans à l'agence, pouvez-vous m'évaluer mon chiffre d'affaires de l'immeuble ? Comme ça, tu envoies ça à la banque et comme généralement ton chiffre d'affaires va être largement au-dessus de la moyenne, la banque va te traiter plus. Tu comprends ? Je ne sais pas si j'ai été clair. Je ne comprends pas, mais il y a une petite question. Comment je fais pour trouver des projets de division immobilière ? Alors, ça, c'est un peu une question parce qu'on voit beaucoup off-market, je vais montrer mes trucs off-market, tu vas avoir des meilleurs plans, ça c'est faux. Aujourd'hui, tout est sur le bon coin. Il faut que tu saches, un agent oublié du off-market, ça se fait. On s'entend bien sûr, mais si demain, j'ai un immeuble à vendre, par exemple, même si j'ai un investisseur intéressé, je vais toujours le mettre sur le bon coin pour voir si je ne vais pas pouvoir le vendre plus cher en le mettant public. Il ne faut pas voir qu'une agence gagne en commission. Donc, des fois, l'agence va le mettre quand même public pour voir un peu les demandes et voir s'il y a la moyenne de vendre plus cher parce qu'il faut savoir, un bien immobilier, plus il est présenté à une audience, c'est comme tout, plus le prix a de fortes chances d'être vendu plus cher. Donc aujourd'hui, le off-market, bon, ça existe un peu. Moi, je suis dans l'immobilier depuis des années. Je cherche des biens tous les lourds. C'est un peu du vendeur de rêve, on va dire. Super. Merci pour ta réponse. Tu as déjà donné beaucoup de pépites et tu vas apporter beaucoup plus de pépites. C'est en mai. Il paraît qu'il y a quelque chose, un peu beau projet qui sort. On ne va pas en dire trop. On laisse la surprise. Tu vois de quoi je veux parler ? Oui, il y a un projet qui va sortir au mois de mai de ton travail actuellement. Donc, on dira en temps voulu. Ça, ça va me dire trop tôt les choses. Je te taquine. Donc, en tout cas, pour moi, ça me fera plaisir de te retrouver en physique le 24 et 25 septembre 2022 dans un stade parce que tu nous offres une super conférence dans un stade de foot. Merci à toi, Jérémy. Et comment on peut faire vraiment pour te contacter avant le salon de l'investissement immobilier qui a eu 24 et 25 septembre ? Moi, sincèrement, je suis très disponible sur Instagram. Je réponds à tout le monde. Bon, des fois, je suis un peu lent, mais je réponds souvent à tout le monde sur mes messages privés. Donc, sur Instagram, c'est parfait. Les gens qui veulent me contacter, aucun problème. Et oui, pour le salon, donc, septembre, gros salon français. Merci de m'avoir invité d'ailleurs pour y participer. Donc, je vais parler de division immobilière là-bas. Donc, tous les gens qui sont intéressés, pareil, je vais publier les liens pour réserver. Il y aura 10 000 personnes, il y a 100 participants, 100 conférenciers si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Donc, voilà, c'est quelque chose qui je pense qu'il ne faut pas manquer en 2022. Et tu proposes des formations, des accompagnements, ça se passe comment ? J'ai des formations sur l'immobilier, sur la division immobilière. J'ai également une société de clé en main, Vive de tes loyers. Donc ça, pareil, j'accompagne en clé en main et j'ai vivedetesinvestissement.com où là, j'ai un cabinet de gestion de patrimoine où je conseille, parce que c'était mon ancien métier avant, je travaillais à la Rothschild, où là, je conseille, je suis agréé par l'AMF, j'ai toutes les autorisations pour, du conseil en investissement financier. Franchement, ça fait plaisir d'avoir un gestion de patrimoine qui fait de la division immobilière et qui peut vous accompagner jusqu'au bout dans ce type de projet. Donc là, il y a une question sur ton cabinet de gestion de patrimoine. Donc, on peut faire directement un appel à toi pour gérer notre patrimoine, le développer ? Ben voilà, j'ai des clients, ils prennent des abonnements, ça veut dire, ça dépend l'abonnement de tous les six mois, on a un appel visio d'une heure, deux heures, ça dépend. Et là, on fait le point sur le patrimoine, sur les pas, sur les investissements, ça va dépendre de leur aversion au risque, bien sûr, c'est réglementé, la gestion du patrimoine, on ne fait pas ce qu'on veut. Et ensuite, on essaye de trouver les meilleures solutions patrimoniales pour développer et faire exposer son patrimoine sur le moyen long terme. Après, tout dépendra de son aversion au risque, bien sûr, parce que tu ne peux pas investir dans les marchés actions si tu as un fil très, très défensif. Et inversement, si tu as des profils dynamiques, je pourrais leur proposer des solutions un peu plus intéressantes. Donc voilà, ça dépend vraiment du profil de l'investisseur parce que chacun a ses objectifs et ses envies dans l'investissement. Surtout que tu as une route là dans la division immobilière, tu as vraiment aussi des compétences sur tout ce qui est marché financier. Oui. À la base, c'était mon métier, la division immobilière. J'y suis allé parce que je voulais de la rentabilité et pour se quitter le salariat, je n'avais pas le choix d'utiliser l'effet de levier. Parce que la bourse, malgré ce qu'on entend dire sur Internet, moi, je le vois, j'ai conseillé des fortunes, tu ne peux pas aujourd'hui devenir riche, surtout si tu perds zéro si tu n'utilises pas l'effet de levier. La bourse, c'est du cash. Aucune banque ne va te traiter sur 15 ans pour investir en bourse. Ça n'existe pas. J'étais obligé de commencer par l'immobilier. C'est pour ça que je suis allé dans la division. Comme je voulais aller vite, j'ai pris des outils comme la division immobilière pour accélérer mes revenus et mes cash flows. C'est venu comme ça. Mais à la base, mes compétences sont financières. J'ai fait des études de finance, Master 2. Je suis largement à la base. Je suis même plus compétent sur les marchés financiers. Mais après, j'ai pris beaucoup d'expérience dans l'immobilier. C'est pour ça que je propose également mes services. Petite question bonus qui n'était pas prévue au programme. Tu fais quoi de l'argent qui rentre pendant les trois prochaines années ? Donc, les 6500 euros. J'investis pas mal à l'étranger. Donc là, j'ai signé un appartement à Bubaï il y a presque trois semaines. Donc, voilà, j'ai investi à l'étranger. J'ai investi à acheter une ville aussi à Bali. Là, je suis sur un projet de division mais je ne suis pas tout seul. Je suis avec mon maître d'oeuvre et ma compagne. On divise un immeuble en 6 appartements et mon maître d'oeuvre fait une résidence principale dedans. Donc, ouais, j'investis pas mal dans l'IMO. Après, j'investis également sur les marchés de prendre particuliers. J'investis sur les marchés financiers également. Je partage tout sur mon instinct généralement tous mes investissements. J'investis également sur des technologies plus du métaverse, des choses comme ça. Je suis un peu… En fait, je suis intéressé par tout type d'investissement. Tu vois ? Donc, ça soit d'investissement basique ou de l'investissement également un peu plus divers, on appelle ça dans gestion de patrimoine. C'est de l'investissement vraiment plus niché avec des rentabilités un peu plus importantes mais bon, il faut toujours gérer le risque derrière. Merci franchement, Jérémy. Et j'espère que tu nous partages ton expérience avant le salon. Tu vois de quoi je vais faire. Il va être très intéressant ce projet. Merci à toi. Et de toute façon, vous aurez ce live sur YouTube. Je vais aussi le transcrire sous format article parce qu'il y a des petites pépites qui ont été partagées. et je vous dis un très vite, en tout cas, je vous dis à ce soir pour un petit jeu concours. Pourquoi pas te faire gagner un spa au Grand Hotel, Jérémy, comme ça, tu seras bienvenu à Bordeaux. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous avez d'autres questions à poser à Jérémy, n'hésitez pas. Il est très disponible. En France, c'est quelqu'un au top et quand on a des enfants tous les dix jours, on s'amuse bien. C'est quelqu'un qui fait ça. Et c'est ce que j'apprécie chez toi. Merci. Et je vous souhaite de dire à ce soir. Merci à toi et puis à bientôt. Ciao. A bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.